Les épreuves du bac de la NTV Dissertation Christophe dans la tragédie du roi Christophe prête serment en ces termes Je jure de maintenir l'intégrité du territoire et l'indépendance du royaume C'est parti pour les épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement du second degré session de juillet 2018 C'est le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation David Oudengar Ngari Maden qui a procédé au lancement officiel de cet examen qui sanctionne les études secondaires et ouvre la porte aux études supérieures Le ministre de l'enseignement supérieur accompagné de son collègue de l'éducation nationale et de la promotion civique Boubacar Asijik Choroma du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena Dago Yacouba et bien d'autres cadres techniques des départements a saisi l'opportunité pour produire des conseils aux candidats Ces sujets sont à votre portée Le premier conseil que je vais vous donner c'est de prendre le temps de lire le sujet Ne vous en pressez pas Lorsque vous aurez fait votre devoir prenez la peine de relire votre copie avant de la remettre à vos surveillants Ne vous pressez pas Le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation s'est réjoui également des dispositions prises par l'office national des examens au concours du supérieur ONEX et des membres du jury Les dispositions ont été prises pour que le bac se déroule normalement C'est un sentiment de satisfaction générale Nous avons eu également les échos des provinces où tout est pratiquement en ordre Les épreuves ont commencé à temps et je crois qu'à ce stade là nous ne pouvons que nous réjouir ce que les organisateurs ont fait un travail qui mérite d'être salué à ce stade là et les élèves également sont présents en début de la pluie et c'est là un motif de satisfaction supplémentaire Ce sont en tout 79 600 candidats qui composent depuis ce matin sur l'ensemble du territoire national dans les 90 centres retenus par l'ONEX Au niveau de N'Diamena ils sont 33 902 candidats qui composent dans les 25 centres d'examen A Massakori ce sont 463 candidats toutes séries confondues qui composent le baccalauréat à la session de juillet 2018 Au lycée moderne de Massakori c'est le gouverneur de la région du Adhierlamis Ali Haroun qui a officiellement lancé les épreuves C'était en présence du délégué régional de l'enseignement et à la jeunesse et celle du président du centre des examens de Massakori C'est l'occasion toute indiquée pour le gouverneur de la région de Adhierlamis Ali Haroun de produire quelques conseils aux candidats Je vous prie de garder votre calme surtout il faut également être serein de respecter les consignes de l'administration de bien lire le sujet et comprendre le sens avant d'entamer chacune des épreuves mes chers élèves bonne chance Conformément aux mesures de sécurité prises par la circonstance les candidats ont été systématiquement fouillés avant leur entrée en salle C'est au lycée d'enseignement technique commercial de Sars Soutier au cathé Moingara dans le 6ème rensement qui est le centre d'examen numéro 3 que le gouverneur de la région de Moinchari a donné le coup d'envoi de la première série des épreuves écrites du baccalauréat dans la région de Moinchari Il a ouvert les enveloppes bien fermées contenant les épreuves de français et a procédé personnellement au partage en présence de la déléguée régionale à l'éducation et à la jeunesse de Moinchari Daikouni Bonoblim et du président du centre Ligidam Djongwe Robert Le gouverneur de la région de Moinchari Hassan Thérape a conseillé au candidat d'être serein car l'examen c'est comme les devoirs de classe S'il y a un conseil à vous donner c'est de vous demander d'être serein et de considérer toute épreuve comme un dégoire habituel des classes Le baccalauréat est certes un parchemin mais il vous ouvre les portails des universités vivement je vous souhaite bonne chance au total 3968 candidats composent pour toute la région de Moinchari dont 3257 pour les 3 centres de la ville de Sars tous les professeurs retenus pour la surveillance ont répondu présents ainsi que les candidats au total 5323 candidats toutes séries confondues composent cet examen à travers les 6 centres que compte la région du Logan occidental les 4314 candidats qui composent dans la ville de Moundou chef-lieu de la région sont répartis au lycée Adumdallah lycée de Jarabé et le lycée d'enseignement technique commercial avant tout accès à la salle les candidats étaient soumis aux fouilles systématiques par les forces de l'ordre à l'entrée de l'établissement et à la vérification des noms par les surveillants dans son mot introductif le délégué intérimaire à l'enseignement et à la jeunesse du Logan occidental Mayenessem de Dumestrom a souligné que le baccalauréat est un examen qui marque la fin de la formation au niveau secondaire et ouvre aux lauréats les portes de l'enseignement supérieur et celles de la formation professionnelle donnant le coup d'envoi des premières épreuves écrites du bac 2018 dans sa région le gouverneur du Logan occidental Mohamed Béchir Sherif Doussa a remercié le gouvernement à travers le ministère de l'enseignement supérieur et la communauté scolaire dans son ensemble d'avoir accordé l'air violent pour organiser cet important examen le gouverneur demande au candidat de travailler dans le calme et la sérénité afin d'obtenir un meilleur résultat quel que soit le préjugé ou la mauvaise interprétation un gouvernement responsable ne doit pas laisser toute une année consacrée et ne pas examiner les examens les candidats et les candidats qui sont présents génèrent bonne chance à leur sortie des salles quelques candidats ont accepté livrer leurs impressions ce qu'on a vu en classe ça s'est bien passé bon seulement j'ai parlé de ce que je connais sinon c'est abordable bon j'ai trouvé le sujet abordable le sujet c'est tout ce qu'on a appris en salle c'est ça qui est venu donc on espère notre travail est quand même bien travaillé selon les superviseurs aucun incident n'a été notifié pour la première journée de preuve écrite du baccalauréat au total 897 candidats dont 212 réfugiés soudanais composent les baccalauréats ce sont des juillet 2018 dans la région de Wadi Fira ils sont répartis dans 3 centres à savoir les centres de Biltine le centre de Greda et les centres d'Uriba le coup d'envoi a été donné à Biltine par le secrétaire général de la région de Wadi Fira Ousmane Kaleiadoum représentant le gouverneur le délégué régional à l'enseignement et à la jeunesse de Wadi Fira Issaïne Ibrahim Abdoulaye rassure que toutes les dispositions sont prises pour que le baccalauréat se déroule dans de bonnes conditions le président du centre Kim Tolgar Gartoussoum s'est réjoui de la présence massive des enseignants avant de mettre en garde tout candidat qui tente à tricher il a un autre invité les candidats au respect strict de normes qui régissent le déroulement du baccalauréat le secrétaire général de la région de Wadi Fira Ousmane Kaleiadoum invite les candidats à la retenue et au discernement pour bien aborder le sujet c'est une simple évaluation dit-il les candidats sont invités à battre le record pour exceller au travail ça y est le moment tant attendu par les candidats au baccalauréat du second degré session de Gé 2018 est arrivé dans les lycées retenus pour l'examen tout se déroule dans des bonnes conditions au lycée Sacre-Cœur c'est la concentration totale dans les salles de classe les candidats sont sereins on a aujourd'hui entamé les preuves de français et de philo pour les gens qui étaient d'espérés au choix donc c'était plutôt abordable l'épreuve est abordable grâce à notre cours la première épreuve était quand même bonne je remercie Dieu au lycée féminin certains candidats viennent de finir la première épreuve à en croix cette dernière le sujet de la journée est à la portée de tous moi je n'ai pas vu le sujet de l'année parce que c'est ma première fois de faire le baccalauréat mais je trouve que ce sujet est abordable pour moi ce qui n'est pas le cas pour ceux qui se trouvent encore dans la salle apparemment les mots ne viennent pas comme prévu les candidats ont une épreuve par jour